Bienvenue en classe sur le RTM. Je me présente, M. Fatih Berthé, professeur de comptabilité, académie d'enseignement à Rive Gauche, CFPSK. Alors, nous allons endamer notre quatrième partie par rapport aux dépréciations. Et cette quatrième partie va porter sur les achats et les ventes de titres. On a préféré faire comme ça pour que les choses s'enchaînent et pour faciliter la compréhension. Donc, ce cours va s'articuler autour essentiellement de deux éléments. Les acquisitions, qu'on appelle aussi les achats, les cessions, qu'on appelle les ventes. Alors, objectif. Donc, au sortir de ce cours, l'apprenant doit être à mesure de calculer et d'adresser les achats et les ventes de titres. Alors, nous allons prendre 1. Nous allons prendre en grand 1 les achats et les ventes de titres. Petit 1, les achats de titres. Les achats de titres. Donc, nous allons prendre, n'est-ce pas, les achats des titres de participation et des titres immobilisés. On va les prendre d'abord. Ensuite, nous allons prendre les titres de placement. Si il y a des titres, si on achète des titres de participation et des titres immobilisés, qu'est-ce qu'on fait ? Si on achète des titres de placement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est comme ça que nous allons faire la démarche. On prend d'abord les titres de participation et les titres immobilisés. Alors, donc, j'ai simplifié la démarche en prenant d'abord quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer, n'est-ce pas ? Donc, vous prenez d'abord les calculs. Comment est-ce qu'on va faire les calculs ? Donc, nous allons prendre la facture d'achat. La facture d'achat, comme on peut l'assimiler comme ça. Donc, on va prendre d'abord le prix d'achat. Le prix d'achat qu'on va symboliser par PA. Comment est-ce qu'on calcule le prix d'achat ? Ça va être égal au prix d'achat unitaire misqué par la quantité. Ensuite, on sait que les achats de titres se font par le canal de la banque. Donc, la banque retient toujours ses commissions. La banque retient toujours ses commissions. La banque ne fait jamais quelque chose gratuitement. Elle retient toujours ses commissions. Donc, la commission est retenue. Le montant peut être donné. Le montant de la commission est retenue par la banque. Ça peut être donné. Comme on peut donner un pourcentage à appliquer sur le prix d'achat. Donc, si ce pourcentage est donné, vous prenez, vous prenez le prix d'achat misqué par ce taux. Ça va donner la valeur de la commission. Ensuite, nous allons appliquer la taf sur la commission. Ça va être égal à quoi ? À C, misqué par 17%. Donc, ensuite, au finish, nous allons calculer ce qu'on appelle le coût d'achat. Le coût d'achat, ça va être égal à quoi ? Au prix d'achat, plus la commission, plus la taf. Donc, ça va donner le coût d'achat. Ça, c'est le premier calcul. Maintenant, comptabilisation. Comment est-ce qu'on a dit ça ? Donc, si c'est des titres de participation, le 26 sera débité du coût d'achat. Si c'est des titres immobilisés, le 274 sera débité du coût d'achat. Alors, et la banque aussi sera crédité du coût d'achat. Alors, maintenant, si c'est des achats, l'achat porte sur des titres de placement. Si l'achat porte sur des titres de placement. Donc, comment on fait le calcul ? C'est la même démarche. Donc, on calcule le prix d'achat, les commissions et la taf. Et on fait le total. C'est la même démarche que ce qu'on a vu antérieurement. Alors, comment est-ce qu'on enregistre ? Cette fois-ci, le titre de placement n'est pas arrêté au coût d'achat, mais ça arrêté au prix d'achat. Donc, on va prendre 50 débités du prix d'achat et le 50, 26, qui est un sous-compte du 50, ce compte-là sera débité de la commission TT, TTC. Et le 521 sera créité du coût d'achat. Ça, c'est la comptabilisation de l'acquisition du titre de placement. Alors, maintenant, nous allons passer au petit 2. Le petit 2, c'est les ventes de titres. Les ventes de titres. Donc, nous allons aussi faire ceci en deux étapes. Les titres de participation et les titres immobilisés. Deuxième étape, les titres de placement. Nous allons prendre d'abord les titres de participation et les titres immobilisés. Calcul, comment ça se fait ? Premier niveau du calcul, c'est la cession. Donc, nous allons présenter cette facture de cession, n'est-ce pas, que vous voyez devant vous. On prend le prix de cession PC. On a c'est modéré par PC. Donc, le PC, c'est égal à quoi ? Au prix de cession unitaires multipliées par la quantité vendue. Par la quantité vendue. Ensuite, on a dit que la banque, n'est-ce pas, elle retient toujours sa commission. On va voir qu'elle l'a calculée. La commission, ça va être égal à C. Si c'est donné, on prend cette valeur. Si on a donné un pourcentage, on applique toujours le pourcentage sur le prix de cession. Et on a la valeur de la commission. Ensuite, on calcule la taf. Alors maintenant, pour le montant qui prend le net, le net en compte, le net en compte, ça va être cette fois-ci égal à quoi ? Au prix de cession, moins la commission TTC. Prix de cession, moins la commission TTC, ça donne le net. Donc vous avez là ici, comment on appelle ? La facture de cession. Deuxième étape, si les éléments avaient fait l'objet d'une dépréciation, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut calculer cette dépréciation. Il faut calculer cette dépréciation qui va être égal à quoi ? Au prix d'achat unitaire, moins le cours N-1, mis de paix par la quantité vendue. Ça va donner la valeur de la dépréciation, des titres qu'on a vendus. Ensuite, il faut sortir. Puisqu'on les a vendus, il n'y a pas plus de raison de les garder dans notre comptabilité. Donc nous allons les sortir en calculant leur valeur d'entrée. Donc on va prendre le prix d'achat unitaire, mis de paix par la quantité vendue. Voilà, donc vous avez là les calculs. Alors, maintenant, le schéma de comptabilisation, comment est-ce qu'on enregistre ça ? Dans un premier temps, nous allons enregistrer la cession. La cession va s'enregistrer en prenant le 521, n'est-ce pas ? Débité du net, le 6.63.11, débité, la commission TTC, le 826, crédité du prix de cession. Ça, c'est la cession. Ensuite, nous allons enregistrer la dépréciation, l'annulation de la dépréciation. Puis c'est des titres qu'on a vendus, on avait leur dépréciation dans notre comptabilité, il faut la sortir. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons annuler la dépréciation en quoi faisant ? En débitant le 29.6, n'est-ce pas ? Le 29.74, on va débiter ses comptes, n'est-ce pas ? Et on va carréter le 79.112. Ça, c'est l'annulation de la dépréciation, la reprise de la dépréciation. Ensuite, l'élément, on va le sortir de notre comptabilité en quoi faisant ? En débitant le 8.16, n'est-ce pas ? Du prix d'achat. Alors, et en créditant le 26 ou bien le 274 du prix d'achat. Donc, vous avez là ici le schéma de comptabilisation. Alors, la vente des titres de placement. Calcul. Alors, vous voyez, c'est la même démarche. On prend le prix de cession, n'est-ce pas ? PC, qui est égal à quoi ? Au prix de cession unitaire, multiplié par la quantité. Ensuite, on calcule la commission et la taf. Et on fait le net. Le net, c'est égal à quoi ? Au prix de cession moyenne, la commission TTC. Voilà. Donc, vous avez là ici, n'est-ce pas, la facture de cession. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut calculer le prix d'achat. Il faut calculer le prix d'achat, n'est-ce pas ? Éventuellement, s'il y a une dépréciation, il faut la calculer. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on... Alors, maintenant, avant de passer à l'enregistrement, nous allons voir les titres. de placement sont des titres cessibles. C'est-à-dire, on les achète pour les vendre en vue de réaliser un bénéfice. Donc, nous allons voir sur la cession si nous avons fait un bénéfice ou bien une perte. Donc, ceci s'est fait comme ça en faisant ces calculs. Alors, nous allons voir d'abord le premier cas. Si, n'est-ce pas, le prix de cession, n'est-ce pas, est supérieur au prix, au prix d'achat, le résultat est positif, c'est-à-dire, c'est un gain. Alors, si c'est le cas contraire, le résultat est négatif, c'est une perte. Donc, il faut, dans le calcul, il faut mettre ceci. Il faut chercher le gain ou bien la perte. Ensuite, il faut calculer la dépréciation. Maintenant, comment est-ce qu'on va enregistrer ? Alors, on a dit qu'il y a deux cas. Deux cas, la cession avec gain et la cession avec perte. On va prendre d'abord la cession avec gain. La cession avec gain, donc nous aurons le 521 débité du net, le 7311 crédité et débité, pardon, de la commission TTC, le 50 crédité du prix d'achat et le 767 crédité du gain. Alors, ça, c'est l'enregistrement de la cession et de la sortie. Maintenant, la dépréciation, si le titre avait fait l'objet d'une dépréciation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut annuler la dépréciation. En quoi faisons ? En débitant le 590 et en créditant le 7795 de la dépréciation. Alors, maintenant, deuxième cas de figure, si la cession est faite avec perte, nous aurons ici le 521 débité du net, le 6311 débité, la commission TTC, le 677 débité de la perte et le 50 crédité du prix d'achat. Ça, c'est la cession et la sortie. Maintenant, pour la dépréciation, la dépréciation, c'est celle qu'on a passée antérieurement, le 590 débité et le 7795 crédité. crédité. Vous avez là le schéma de comptabilisation que chacun doit chercher à maîtriser. Bien. Donc, alors, nous allons étayer tout ceci par un cas pratique. Ce cas pratique, vous le voyez ici au tableau. C'est ça. Toutes les informations sont données, mais avec le fil de notre travail, nous allons donner ces éléments-là un à un, chaque opération, pour que vous puissiez voir et l'énoncer et le traiter. Alors, nous allons prendre d'abord la solution. Vous avez la solution ici. On prend d'abord les acquisitions. Alors, le 5 mars, on dit acquisitions de 20 titres BHM, c'est des titres immobilisés. Alors, calcul, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, on a ici le prix d'achat qui est égal à 200 000, la commission. On dit que le taux c'est 3%. Dans ce cas, on applique les 3% sur les 200 000 pour avoir la valeur de la commission. Ensuite, on applique la taf sur les 6 000. Donc, vous aurez ici 1020. Alors, le coût d'achat ça va être égal au total de ces 3-là. C'est-à-dire 200 000 plus 6 000 plus 1020 ce qui va donner 207 020. Ça, c'est le coût d'achat. Donc, comment est-ce qu'on va enregistrer ceci ? Le 274 sera débité de 200 000, 207 020 et le 521 sera créité de 207 020. Donc, vous avez ici l'achat de ces 20 titres BHM. Opération suivante. Voilà, vous voyez ici le 10 août. Le 10 août, on dit qu'il y a un achat de 10 obligations citables. Cette fois-ci, c'est des titres de placement. Donc, vous avez les calculs que vous avez faits. Le prix d'achat, 90 000, commission, 2 500, taf, 459 et le coût d'achat, c'est le total de 3, ce qui fait 93, 93, 150. La comptabilisation, c'est légèrement différent avec les titres des participations et des titres immobilisés. Vous voyez ici, donc, vous voyez ici le 503, 503 parce que c'est des obligations. Donc, lui, il est débité de 90 000 que vous voyez en haut. Le 5036, 5036 frais sur achat, c'est 3 150. Le 5036, vous voyez ici, 503, 5036. Si c'est des actions, c'est 502, 5026. Le frais sur les actions, c'est 5026. Le frais sur les obligations, c'est 5036. Voilà, le 5036 a débité de 3 150 et la banque a crédité du montant de 93 150. Voilà, donc ça, c'est la deuxième opération. Opération suivante, on entre maintenant dans les sessions. Dans la première session, on perçoit des titres immobilisés. Voici le calcul. Donc, le net, ça va donner 202, 629. Alors, on a calculé le prix d'achat qui va être égal à 160 000. Et sur ces titres-là, il n'y a pas de dépréciation. Voici les écritures qu'on va passer. On a ici le 521, débité du net, n'est-ce pas ? Le 6311, n'est-ce pas ? Débité, n'est-ce pas ? De la valeur des commissions TTC et le 826, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et crédité du prix de cession. Alors, ensuite, on va sortir ces éléments en quoi faisant ? En débitant. Le 816, n'est-ce pas ? De 160 000, qui est la valeur d'achat, et crédité le 274 de la même valeur. Donc, vous avez là-ci l'enregistrement de la cession et la sortie. Alors, opération suivante. Nous avons ici le 20 mai, cession de 8 obligations Sophim. Ça, c'est le titre de placement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait ? On a calculé ici. On a présenté la facture de cession. N'est-ce pas ? Vous avez là-ci le net, ça va être 92 000, 630,4. N'est-ce pas ? Alors, pour les obligations Sophim, il y a deux lots. N'est-ce pas ? Or, on a dit pour les titres de placement, c'est la méthode du coût moyen pondéré qu'on applique. Donc, on va chercher un coût moyen, n'est-ce pas, qui va nous permettre de calculer le prix d'achat. Dans ce coût moyen, on va prendre ça. On va prendre la valeur du premier lot, le prix unitaire du premier lot par la quantité et le prix unitaire du second par la quantité divisé par le total des deux quantités. Donc, ce qui va donner, n'est-ce pas, 10 294. Donc, le prix d'achat, ça va être égal à 10 294 par 8, ce qui va donner 82 352. Donc, on va comparer ces deux. Le prix d'achat, c'est 82 352. Le prix de cession, c'est 96 000. Donc, ça veut dire que le prix de cession est supérieur au prix d'achat. Dans ce cas, il y a un gain ici. Ce gain, ça va être égal à quoi ? À 13 648. Ensuite, sur la déprisation, on va faire la même chose. On va prendre 10 294 moins 10 000. N'est-ce pas, 1 000 P par 8, ça va donner 2352. Donc, vous avez là les calculs. Maintenant, l'enregistrement. On a dit que l'enregistrement des titres de placement, ça s'est fait en deux articles. La cession est la sortie dans le premier article et la déprisation, on l'annule dans le deuxième article. Donc, pour eux, ici, nous avons ici le 521 débité, n'est-ce pas, du net, le 73 11, n'est-ce pas, débité des commissions TTC, le 503 crédité, n'est-ce pas, de 82 352 et le 117 crédité du gain. Ça, c'est la première écriture. Ça, c'est l'écriture de la cession et de la sortie. Maintenant, il faut la reprise de la dépréciation. Nous aurons ici le 590, n'est-ce pas, débité, de 2352 et le 117 95 crédité de la même valeur. Alors, ensuite, nous avons ici, et là, le 1er octobre, cession de 5 actions ce film. Ça aussi, c'est les titres de placement. Donc, vous avez là les calculs. Le net, ça va être 48 245. Vous avez le prix d'achat qui est égal à 60 000. Donc, on a acheté les titres à 60 000, on les a venus à 50 000. Cette fois-ci, il y a une perte. Il y a une perte. Donc, il fallait voir les deux cas, le cas du gain et le cas de la perte. Ici, il y a une perte de 60 000. Donc, disons, le prix d'achat, c'est 60 000, il y a une perte de combien ? De 10 000. C'est ce qu'on a calculé ici. Et sur ce titre, il n'y a pas de dépréciation. Dans ce cas, quelle écriture on va passer ? Nous allons débiter le 521 du net, le 63 11 de 1 725, le 677 qui est la perte de 10 000. Et le 502 sera crédité de 50 000. Ça, c'est le prix d'achat. Alors, donc, vous avez là ici comment est-ce qu'on enregistre ce titre lorsqu'il y a une cession avec perte. Voilà. Donc, vous avez là ici ce qu'on pourrait dire par rapport à cette dernière partie. Et je vous remercie et on se dit à la prochaine.